la disquette aujourd'hui est une technologie un peu dépassée mais si vous en avez déjà utilisé peut-être que ça vous intéresse de savoir comment ça fonctionne je vais vous le montrer brièvement dans cette vidéo donc la disquette qui se présente sous cette forme là quand elle est insérée dans le lecteur en fait l'ordinateur va pousser cette petite fenêtre métallique et vous voyez qu'ici on voit apparaître dans cette fenêtre l'intérieur de la disquette des deux côtés et donc en fait l'ordinateur pousse ce truc là et va ici utiliser une tête de lecture pour lire l'intérieur par ailleurs il va utiliser l'encoche qui est ici pour faire tourner cette partie là vous voyez qu'on peut faire tourner on peut faire tourner cette zone là et donc comment ça marche à l'intérieur donc là j'ai pris une disquette que j'ai cassé pour l'ouvrir donc là on enlève ce morceau là là on peut ouvrir la disquette et donc à l'intérieur de la disquette en fait vous avez un disque souple comme ça un disque mou et donc d'ailleurs en anglais une disquette se dit floppy disk ce qui veut dire un disque mou ce qui par comparaison au disque dur qui lui est vraiment un disque dur métallique la disquette en fait en anglais s'appelle donc un disque mou parce que vous voyez qu'ici c'est un support qui mou à l'intérieur en fait la disquette est un disque mou à l'intérieur d'une boîte en plastique et la façon dont marche ce disque c'est comme une bande magnétique de cassette l'information est stockée sous forme de magnétisme sauf que au lieu d'être sous la forme d'une bande c'est sous la forme d'un disque et donc l'ordinateur pour lire les informations à travers en utilisant l'encoche ici il fait tourner le disque et il a une tête de lecture qui lit dans la fenêtre ici l'information qui est stockée donc pour pouvoir lire la totalité du disque et il le fait tourner quand il a besoin de lire une information qui est à un autre endroit et ensuite il le lit par la petite fenêtre qui est là et donc c'est comme ça que fonctionne un lecteur de disquette